Salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, vous l'attendiez, je vous en ai parlé ce matin de cette team et on va la jouer, je vous préviens, direct les gars, vraiment c'est juste hyper, 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 hyper fort, vraiment, tilt dans cette team, tu sais pas si tilt d'effort, tu hésites, etc. Franchement tu vas câbler, alors oui, il y a 3 cap de Zenkai sur Tilde, 4 sur Freezer, Violet, Bardock lui n'en a pas, en vrai j'aurais pu mettre une cap de Zenkai pour Bardock, pardon, pour couleur, qu'est-ce que je raconte, putain, pour couleur et j'aurais pu mettre par exemple Gogeta DBS, film, movie, ça aurait marché mais du coup ça aurait pas boosté les autres, donc du coup j'ai préféré rester comme ça et vraiment vous allez voir Tilde mettre des mandales astronomiques, alors je sais pas si on va tomber face à une SSJ, ça vient de m'arriver tout à l'heure, je vous jure j'ai pas record mais il y aurait fallu, c'était mais, c'est absurde, c'est absurde à quel point vraiment face à SSJ, c'est hyper, hyper, hyper intéressant et en plus de ça, les pivots sont présents, les 3 pivots, enfin les 3 personnes sont des pivots, donc dans ce cas là, c'est juste vraiment hyper intéressant, et ce qui va être trop fort, la génération de spé est absurde, la torpeur, les cartes vertes, c'est vraiment la team tourne très bien, après franchement, il y a moyen que cette team là devienne meilleure, par exemple, au lieu de couleur, justement, bah couleur tu le mets à la place de Daymo, par exemple, tu le mets à la place de Daymo, et tu mets le nouveau Freezer Revive en leader, dans ce cas là, tu aurais une team avec full cap de Zenkai, et ça, c'est vraiment encore meilleur, donc on verra ça dès la semaine prochaine, mais chill est un ajout, je trouve excellent, vraiment, je trouve que c'est un très bon ajout, face à SSJ, c'est absurde, mais vous allez voir, de toute façon, moi je trouve, le perso est très très fort, de toute façon, vous allez en faire votre avis par vous-même, merci à tous ceux qui sont là, et comme d'habitude, énorme, merci à ceux qui follow la chaîne YouTube, les gars, ça fait trop plaisir, à ceux qui mettent un petit pouce bleu, qui mettent un petit commentaire, toujours un plaisir de vous répondre, et puis, bah, je vous souhaite un excellent divertissement, une excellente vidéo, je sais pas ce que je peux vous souhaiter de mieux, c'est déjà très bien, une bonne année, non, c'est déjà trop tard, bon, allez, bon, d'accord, ok, deux personnages SSJ en face, y'a pas de problème, ils jouent une espèce de team fusion, deux SSJ, il y avait SV, il l'a pas pris, attention, parce qu'autant on est pas face à Bardock, autant ça empêchera pas le perso mettre des mandats, là, mais vraiment pas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sid, on va faire l'aspect, parce que le perso met la torpeur sur le prochain perso, torpeur ici, on met la deuxième, si j'ai mis un torpeur proc, ça passe, ok, bah, voilà, c'est salé, ah, après, bon, après, ici, pour le coup, Gogeta, il est pas, oh là là là, Gogeta, il est pas, il est pas Zenkai 7, mais, oh, le stun, frère, oh, la RNG du stun qui fait mal, l'RNG du stun qui fait mal, là-dessus, on va mettre couleur Zenkai, ouais, franchement, on va, je pense qu'on va quand même pas mal tanker ça, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à tuer son Gogeta blue, mais on va y arriver très simplement, parce que perso pioche 3 spes, je crois, enfin, une à chaque entre en scène, donc, c'est... Là, par contre, là-bas, le Gogeta m'a mis très très cher, il va attaquer ici, hein, ok, parfait, allez, le kill ici, je pense, ok, ça, c'est parfait, on n'a pas main avec Chill, je crois, en mémoire, Ça me fume, chill, il me fume, putain, ce perso, allez, c'est parti, bon, bah, je pense qu'on y est, hein, non ? C'est Gogeta ultra en face Après, il était pas hyper étoilé, mais, enfin, c'est vrai Je pense que c'est le LF, Gogeta et pas, et pas Z7, ouais, pfff Waouh, ahah, Z7, c'est con Waouh, non, mais vraiment, il est trop fort Non, vraiment, vraiment, chill, moi, moi, je suis fan de ce perso Après, on peut me dire, ouais, c'est situationnel par rapport à ce qui se passe au niveau de la SSJ C'est vrai qu'il compte qu'un perso, mais là, regarde, au final, c'est pas vraiment que ça T'as vu, il arrive à faire autre chose, même s'il n'y a pas Bardock en face, il est loin, loin, loin d'être nul, le perso Moi, je l'apprécie Après, je peux comprendre aussi, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous les mêmes avis Mais moi, vraiment, j'adore le perso Autant, il est vrai, on croit, bah alors là, je croise un Vegeta SSJ Enfin, le truc de fou, ça joue PPP en face avec Vegeta SSJ, en fait Donc, c'est une PPP normale, juste, il n'a pas mis Goku Sable Mais, ce que je veux dire, c'est que, même si tu ne croises pas Bardock, t'en trouves quand même des SSJ dans l'adder Surtout SV, en vrai, il est là tout le temps même Gogeta Clairement, hein J'aurais du strike ici, je serais passé à travers et jouer après un petit avantage sur la game Donc, on va mettre un cover, là, sur un tag, par exemple Ouais, mais là, on ne sait pas que c'est une bonne idée de mettre Vegeta là-dessus Un Vegeta est vraiment meilleur à faire rentrer sur une cover Là, je ne trouve pas que ce soit une super idée Je pense qu'on va switch, quand même, ici, sur Freezer Bon, bien joué Un peu prévisible, mon switch, mais c'est bien joué, quand même, de sa part ici Parce qu'ils mènent, ils vont des gars, en plus, ils se rapprochent du RR Donc, c'est bien joué Ok Verde du tag Il y a moins que j'ai une deuxième Ok Chilled main Mes frères, je fais comment, j'ai que des spermin Je suis mort J'ai que des spermin, on entend une Elle passe pas Elle passe Ok, la première qui passe avec la torpeur Sur le tag Sur le tag, les mecs Le pire, c'est que derrière, il te met la torpeur Non, mais c'est... Regarde toute l'esprit que j'ai en main, encore On a mis combien avec Freezer ? 2 millions d'eux, d'accord D'accord Il y a quelque chose, quand même C'est vraiment, vraiment quelque chose Si on doit donner quelqu'un, je pense que je donnerais ce Freezer-là, en vrai Je pense parce que couleur peut me donner encore des pivots Et chill peut être absurde Ouais, vas-y, on va faire ça On va faire ça ici, ce qu'il va falloir faire gaffe C'est son dispel à Végétaux, par contre Et on va contrer, non ? Oh, c'est vrai, c'est incroyable de contrer Sachant qu'en plus, il a mis une spé dans le RR Mais c'est vrai qu'il a verte tout à l'heure avec le tag Donc ça doit être pour ça Mais là, bon, vous avez vu, les dégâts sur le tag sont juste stupides Par contre, ça, ça va On va mettre une petite patte côté C'est pas le cas, dommage On skim Ok, on a le RR ici Et on va l'obliger à switch Parce que regardez les dégâts qu'on met face à Végétaux C'est quand même des bons dégâts, en vrai Non, franchement, c'est des bons dégâts C'est pas non plus des dégâts de taré On va pas s'enflammer Mais c'est plutôt bien En plus de ça, il a le coût des arts réduits Donc ça, c'est plutôt sympathique Et ici, je pense qu'on va prendre le kill Très simplement sur son Végéta C'était juste, en vrai, pour vous montrer déjà le taf qu'il a fait Sur le tag, grâce à lui, on a pris le tag Parce que le mec, il a pris une spé, il s'est fait arracher D'ailleurs, tu mets Freezer vert Ça, c'est... En plus de ça, il faut le tenter Parce que si jamais le mec en face, il a pris la torpeur T'es sûr à 100% que ça passe Donc ça, c'est fort Ok Bon, on a le kill ici sur SV Oh, le petit screen de couleur qui est plutôt magnifique Et, ben voilà On gagne cette deuxième très simplement Grâce à un kill hyper rapide sur le tag Voilà, c'est ça qui nous donne la game C'est ce qu'il faut retenir Kill rapide sur le tag Torpeur, vert, spé, hop Enfin, je crois que même la spé de Freezer à lèvres, tu es tout court Bon, ben, on connaît quasiment tous ces teams Donc elle est extrêmement forte Et elle a deux SEG en face Donc encore une fois, il n'y a pas Bardock Donc imaginez qu'il manque 70% pivot S'il y avait un Bardock en face Ça serait... Ouais, ça serait trop Mais de toute façon, on va forcément moins voir en fait des Bardock C'est une obligation, je pense quand même Après, il n'y a pas des LOE non plus tout le temps Donc forcément Puis là, par exemple, ça n'empêche pas Qu'il va me faire extrêmement mal avec son tag Qui est quand même relativement très très fort le tag Ça ne bouge pas Et Kahn à l'averse, il vient bien passer l'averse sur un petit pas de côté Il n'a fait pas le pas de côté Comme ça nous arrange C'était plutôt le perfect dodge Ok, on va prendre tir Là, on va prendre... Bon, là, vous savez Le tag qui est en train de nous détruire la team C'est incroyable Ok, parfait C'est des bons dégâts ici sur le tag quand même Et là, la spell marche Waouh Putain, mais c'est mal Ok, bon dégâts sur Gogeta C'est pas non plus la folie Mais c'est des bons dégâts La couleur, il commence à cogner fort Ok, il est mort Il n'y a pas switch Il y a trop de trucs dans la team Voilà Il y a trop de trucs dans la team C'est impressionnant Vraiment, c'est... Celui-là, j'aurais bien aimé le voir Je dis pas qu'il y avait un one-shot Mais j'aurais bien aimé le voir quand même Parce que Freezer et LF sont utiles Incroyable Ok, bon, comme vous le voyez Ça joue une LOE Pas vraiment opti Enfin, je pense que vous allez très vite comprendre Le problème d'une LOE Pas opti Versus des Zenkai LOE Parce que là, il y a une différence Qui va être creusée Et qui va être assez énorme quand même On va déjà la croiser Si ça lag pas Ok Et c'est parti Child Le grand L'unique Torpeur Il est mort Voilà On avait encore une autre Si on voulait Pour limite mettre encore une Torpeur de plus Il y a des moments C'est trop Et en plus Freezer Il a la... C'est trop fort Il a la SP qui réduite en coup Der Erlangenduki Bon, par contre, c'est bien joué Le Wintap ici Wintap est bien joué Mais le problème, c'est que... Ok, mais... Il va mettre une SP mais ça lui fera pas gagner la game Autant il met des bons dégâts Autant ça fera pas tout Ok Et en plus, on a la Torpeur sur les... Bah après là, c'est pas opti en face Là, LOE pas opti C'est aussi pour vous dire de... Je vous déconseille en fait De jouer LOE pas opti Tout simplement Parce que là, je suis sûr Même là, on va lui mettre une Tarte En vrai, au Freezer Je suis sûr que même là, on lui met une Tarte Je crois que ça crée tant plus Je suis sûr qu'on lui met une Tarte Bon C'est... C'est un out of contexte là Changement de game Bon, c'est pour vous montrer ici Qu'il y a des matchups Qui peuvent ne pas vous avantager du tout Et ça va être le cas face à C18 Ça c'est sûr par contre là Mais vraiment les gars C'était surtout pour changer de team Mais en vrai, de vrai Jouer LOE Jouer LOE avec team Vraiment Ok Torpeur garantie Je rappelle, c'est du 100% de torpeur Donc quoi qu'il arrive, C18 On aura la torpeur Puis il l'a arraché, C18 en vrai Et torpeur... C18 qui a la torpeur C'est très fort J'allais dire torpeur casse et C18 Mais ça marche aussi Et voilà Allez hop Les allées qui revêtent plus vite Derrière, regardez ce qu'on va faire Hop Chill Main Il est obligé de switch Sinon il est mort Donc du coup il va forcément prendre la torpeur Sur C21 violette Hop là Il a tout le temps la torpeur En face, quoi qu'il fait Il a la torpeur Alors il faudrait qu'il ait un perso qui cleanse Mais Non mais c'est horrible Donc là S'il switch sur C18 Bon et si on va quand même mettre la torpeur En vrai on sait jamais ce qu'il peut se passer Hop là Hop là Dommage qu'il ne mette pas une petite saignée Ou autre Allez hop On tue C18 Voilà c'est aussi pour vous montrer que même face à des matchups Qui peuvent paraître pas terribles Et bah en vrai perso il s'en sort et il est trop fort Allez l'ulti ici ça va prendre le kill On a double carte verte Donc double tempo Non quand il se perd mal Bon c'est ce que je voulais vous montrer face à une team bien plus opti Alors je sais pas pourquoi il a pas pris Gogeta Ultra Il a préféré prendre Goku Namek Parce que finalement Goku Namek est plus ou moins aussi SCJ Il y avait Gogeta Ultra Bref en tout cas je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner face à un Bardock en vrai Parce que ça c'est intéressant par contre La vérité c'est que ça peut être intéressant Je crois qu'en plus le perso ne prend pas la torpeur je crois Donc ça peut être intéressant Par contre il va prendre les dégâts Waouh Autant là on peut prendre une spin à tranche qui peut faire mal aussi Non Ok le lock aura pas duré assez longtemps Il aura pu en profiter Là par contre il va en profiter aussi pour nous mettre des bons dégâts je pense Allez on va pas grid plus que ça Là on va switch sur couleur Franchement couleur est fait pour ça ici Pas de problème il va tanker ça plutôt bien Goku Namek qui est là Il a pas SP les gars on retient Donc il y a moins que ça a une SP qui arrive dans très peu de temps là Même juste après combo là On va tackle Waouh Sérieux ? Ok parfait C'était un peu griddy ça De faire la Kiko ici On va lui mettre une mandale Vraiment Là on va lui mettre une mandale Et assez énervé On va mettre la Kiko avant Vas-y Si jamais ça fail ou quoi Oh s'il l'aurait pris On avait le kill en fait C'est pour ça que j'ai fait ça Ok Allez le kill qui va être pris avec Freezer ici Là il y a trop de boost de dégâts Bardock qui meurt ici Il a fait l'erreur de un petit peu trop jouer avec le feu je pense On lui a levé combien ? 1,6 million D'accord Ça c'est fort Putain ça c'est fort Je peux rien faire Ça c'est très fort Il a toujours pas SP les gars D'accord il a toujours pas SP de mémoire Non ? Je m'en rappelle plus Ok Il avait peut-être SP mais je m'en rappelle absolument plus Mais bref ça change pas qu'on a un très bon matchup pour terminer ce game Je rappelle que Que chill pioche toujours des cartes Mais putain c'est vrai que j'aurais dû tenter une verte ou une SP J'ai pas du tout pensé au lock en fait C'est vrai que ça faut y penser c'est fort Bon le perfect là dessus il fait mal Le perfect là dessus il fait quand même très mal Ok Mais non On va terminer en chill Waouh la strike Et on va terminer en chill versus Goku Namek Ça est stylé Allez la SP direct Parfait Il bloque Ok parfait On va pas se jeter les gars On va pas se jeter Enfin je dis ça mais Je dis ça mais première chose que je fais c'est que je me jette Bon là on voit que chill par contre en tant que dernier survivant C'est pas trop ça On voit ici que c'est pas trop trop ça Donc ça ça peut être un défaut du perso Ce qui fait que si ta team meurt avant Bah le perso t'as l'impression qu'il est un peu Voilà parce qu'il manque aussi de pivot en vrai Mais bon c'est qu'il faut quand même le taf au niveau des gars On l'a vu Et moi là où je le trouve très fort vraiment C'est ça torpeur vraiment Elle est juste hyper fort Donc voilà j'espère que cette game vous aura convaincu Et vous aura plu Et puis n'hésitez pas à avoir votre petit retour dans l'espace commentaire qui fait plaisir Ça sera un honneur de pouvoir le lire Et merci merci beaucoup à vous De votre patience avec moi De votre bienveillance Je sais pas comment dire Mais en tout cas merci d'être là Et puis on se dit à très vite pour du cheap Parce que j'adore ce perso On va le rejouer Vous inquiétez pas si vous avez des idées de team C'est dans l'espace commentaire Sous-titres par Jérémy Diaz